Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je vous montre un modèle de carte très rapide auquel j'ai apporté des petites touches pour que ça finisse par paraître être un projet qui a le... Mon Dieu, t'as passé beaucoup de temps à faire ça, c'est beau, il y a plein de détails! Bien, ça va être aussi simple que ça, alors suivez-moi! Vous allez avoir besoin de l'étampe d'arrière-plan handwritten que j'adore, elle est nouvelle. Vous allez avoir besoin de l'étampe d'arrière-plan handwritten qui vient de sortir, elle est toute nouvelle. C'est le fun parce qu'il y a des mots dans toutes les langues, donc vous avez bonjour, merci, amour, remerci, bienvenue, etc. Donc, ça va aller dans plusieurs situations, occasions plutôt. Ici, j'ai simplement été chercher le petit merci, j'ai cherché un petit vœu, ça m'arrive souvent. Et dans le jeu vase d'hiver, il y en a beaucoup qui sont plus minces et plus courts également. Au niveau des couleurs, vous allez sortir pour chaque tampon encreur, l'éponge coordonnée lèvre vermeille, calico-coclico, melon mambo et puis fruits des bois. Ça nous donne une palette ensoleillée pour ce projet ensoleillé, ça fait un projet très, très estival. Vous allez avoir besoin également de Versamark, l'encre Memento noir ou bien un marqueur noir nu, c'est simplement pour encrer le petit vœu, votre adhésif préféré. Ici, c'est un Stampin' Blends rouge, dans le fond, c'est le plus pâle dans Cerise Carmin que j'ai utilisé, je vais vous le montrer tout de suite, pour aller colorier. Ça ici, c'est les petits cristaux d'urin pétale rose, donc moi c'était trop rose pour mon projet, alors j'ai simplement à prendre mon Stampin' Blends pour aller en faire un qui est un peu plus rubis. Vous allez avoir besoin du nécessaire pour gaufrer, donc poudre blanche ou transparente, embossing body et pistolet chauffant. Ensuite de ça, je me suis servi du très beau papillon ici, du lot impression prétanière, donc on va s'en servir tantôt. Et puis pour des détails, j'ai pris ici ces dentelles délicates, ça va faire un hit majeur sur nos projets. Quand il nous manque un petit quelque chose, un petit raffinement, donc ces trois dentelles-là vont être superbes. J'utilise aussi ma brosse Big Shot pour enlever toutes les petites parties dans ce motif. Alors j'ai choisi d'utiliser mon Stamperatus, c'est pas obligatoire, mais j'aime beaucoup. Moi j'aime bien m'éloigner des charnières ici, je trouve ça moins forçant pour mes mains. Donc ici, c'est une étampe qui va couvrir, qui va même dépasser un petit peu. Je vais vraiment m'aligner avec le côté ici, je ne veux pas utiliser mes aimants. J'aurais pu mettre, écoutez ça m'arrive des fois de faire ça, un petit bout de washi tape. Tout simplement tourner à l'arrière, parce que tantôt j'avais pris un aimant. Et dans le fond, j'avais pressé fort, mais pas assez, ça m'a enlevé un petit peu d'impression, donc c'est pas ça qu'on veut. Alors j'ancre, je passe mon Embossing Body tout d'abord pour enlever la statique. Et je vais ancrer ici avec mon Versamark. J'ancre assez généreusement, je vais bien couvrir. Alors mon carton Murmure Blanc, je l'ai coupé 4 pouces par 5,25 pour avoir une petite bordure blanche tout le tour de ma carte. Voilà. Il va y en avoir eu un petit peu autour, mais ça se nettoie super bien. Je vais surpoudrer ensuite de poudre transparente. Ça aurait pu être de la poudre blanche également. Et je vais sécher. Avant de sécher, je vais venir faire un petit quelque chose à mon papillon. Je trouvais qu'il manquait, c'est sûr qu'en noir, on a peur que ça fasse sévère. Donc j'ai décidé, je vais mettre un papier brouillon. Je vais venir utiliser la même étanque pour faire un motif tout délicat dans mon papillon. Je vous l'avais dit que c'était rempli de détails, hein? Petit détail intéressant qui va faire toute la différence. Juste aux poudres de poudre transparente. Si vous avez la poudre givririsée qu'on vendait avant, ou que vous voulez vous faire un petit échantillon, dans une mini-bouteille, avec de la poudre transparente mélangée avec un petit peu de brillant diamant resplendissant, ça pourrait être très joli également. Alors là, c'est vrai, je chauffe. Alors c'est maintenant le temps de s'amuser. Alors je vais commencer avec ma couleur la plus pâle, qui est Melon Mambo. C'est sûr que mon éponge est déjà très ancrée. Et là, je vous mets en garde d'aller trop ancrer trop rapidement. C'est mieux de revenir plus tard pour en rajouter plus. Croyez-le, moi j'ai été un petit peu trop fort la première fois et ça a fini par faire un projet qui manquait de lumière. Je peux vous montrer, je l'avais fait avec un autre jeu d'étampes. Je trouve ça beau, le jeu vitrail. Mais moi, je veux plus de lumière que ça. Ensuite, on y va en calico-coclico. Ce beau rouge. Et là, je vais aller superposer comme ça mes encres, qui ne sont pas toutes sèches, peuvent se mélanger ensemble. Je me garde toujours de la belle lumière. Ensuite, on y va avec lèvres vermeilles. Et je passe un petit peu par-dessus mon calico. Donc, ils se mélangent, ils font très très bien ensemble. J'en mets vraiment plus foncé à certains endroits. C'est souvent sur les bords. Parce que je veux garder de la lumière, comme je disais tantôt. Et sur les bords, ça fait un bel... C'est comme un petit cadrage. Plus joli. Là, j'y vais en fruit des bois. Ça a l'air d'être une couleur, vous allez me dire que ça n'a pas rapport trop trop. Mais oui, ça va être vraiment joli. Ici, mon tampon a besoin d'être réancré. Et là, je passe encore là un petit peu autour. Et voyez-vous, là, je regarde un petit peu comment ça se passe. Je vais aller faire un rappel fruit des bois dans le bas. Et j'y vais pas plus que ça, parce que je veux garder le côté lumineux ici. Ça fait en plus une belle diagonale. Ensuite, je prends un papier mouchoir et je viens essuyer mon gaufrage. Et là, bon, j'ai cinq écarts ici. Je vais aller couper à trois écarts. Donc, je vais avoir ici une pièce pour mon enveloppe et une pièce pour ma carte. Donc, un papier 5,5 par 8,5, mur-mur blanc, que j'adore. Allez vous laver les mains pour être sûr de ne pas tâcher votre projet. C'est sûr qu'ici, j'ai une petite bande. Ça ne me dérange pas, mais si ça vous dérange, arrangez-vous pour placer ça encore mieux que moi dans votre temperatus. Oh, j'avais oublié quelque chose. Ça, c'est moi. Ici, j'ai ma dentelle. Je vais essayer de le laisser décoller, là. J'ai ma dentelle délicate. Voyez-vous, quand je coupe, ça me donne ça. Donc, si je me prends une bande qui est bien droite, puis je viens me placer bien, bien droite aussi, ça va me donner une autre pièce que je vais pouvoir utiliser. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Comme on disait quand on était petit, il n'y a pas de gaspille. Je ne sais pas si on était tout seul à dire ça, là. OK, regardez ce que ça me donne en plus des beaux petits cœurs. Je vais venir couper ça à 4 pouces pour être la même même largeur que ça ici, là. Puis, il y a un beau petit trait de couture, c'est de piqûre que je vais laisser paraître. Regardez ça si c'est beau. Je pense que je l'ai fait un petit peu plus courte ici que mon autre. Je vais vous montrer la comparaison tantôt. Là, je vais venir tout de suite placer mon washi tape. Et ce washi tape noir, là, il me sert tout le temps. Voyez-vous ici, je trouve que mon noir, mon papier en noir faisait un petit peu tout seul. Oui, j'ai mon vœu qui va être noir. Voyez-vous, je place mon ongle et je peux simplement tirer. Ça coupe de façon égale. Je sais qu'il y en a qui vont hésiter avec le papier en noir, mais avec le petit gaufrage en transparence qu'on a fait, n'hésitez pas, faites-moi confiance. Alors, je viens coller ça ici. Je vais aller chercher le petit cristal que j'ai un petit peu changé de couleur tantôt. Voyons. OK. Et je vais étamper mon petit vœu, puis décorer mon enveloppe. J'aurais pu mettre un vœu un petit peu plus gros. Ce que j'aimais de ce vœu-là, c'est qu'il rappelle la calligraphie que j'ai en haut. Ça, là, ce sont tous des petits détails qui, vraiment, pour qu'un projet soit harmonieux, ça fait la différence. Ici, je vais tout simplement décorer mon enveloppe et j'ai un super beau duo qui a été fait en quelques minutes seulement. Là, on va comparer avec l'autre. Regardez, j'avais laissé un demi-pouce peut-être plus long. J'aime les deux. J'ai une petite préférence pour ça quand il y a un moins grand espace blanc dans le bas. Mais ça vous donne une bonne idée. Alors, j'espère que vous avez aimé cette palette super estivale, super pimpante. Et je vous dis à la prochaine et partagez à vos amis si vous voulez m'aider. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501